Comment le pervers narcissique va-t-il utiliser ton énergie sexuelle? Eh bien, si tu veux savoir, reste jusqu'au bout de la vidéo. Je te le dirai tout d'où, le pervers narcissique, homme ou femme, va faire du sexual healing. Oui, pour ceux, pour les anciens qui connaissent la célèbre chanson sexual healing de Marvin Gaye, de regretter mémoire, eh bien, littéralement, il va faire de la guérison sexuelle. Il va utiliser ton énergie sexuelle, en fait, pour se guérir, lui. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, entre guillemets, du fait que c'est un coureur de jupons, si c'est un homme, ou alors c'est une coureuse de je ne sais pas quoi, de pantalons, si c'est une femme, le pervers narcissique, ce n'est pas des gens qui sont fidèles, c'est des personnes qui ont des rapports sexuels avec des autres, qui n'ont aucune discipline dans leur sexualité. Ils sont hommes ou femmes, ils sont parfaitement conscients du fait qu'au travers des mouvements d'énergie sexuelle, ils piquent tout type d'énergie et pas que des bonnes énergies et des fois des saletés, des énergies très sombres, des énergies très sales au travers de leur contact sexuel désordonné avec d'autres personnes dans votre dos. Alors, le pervers narcissique, conscient qu'il a sali son vase, qu'il a rempli son vase de plein de saletés sur le plan énergétique au travers de cette sexualité débridée, le pervers narcissique va donc t'utiliser comme une sorte de nettoyant, comme une sorte de purificateur de son énergie. Au travers du contact sexuel, le pervers narcissique va te déposer tout ce qu'il a piqué un peu partout là, comme mauvaise énergie, comme saleté, il va te le déposer et puis en échange, il va prendre ta belle énergie, ton énergie pure, ton énergie créatrice. Et c'est pour cela que tu vas voir que malgré les conneries que ces personnes font, ils parviennent, hommes ou femmes pervers narcissiques, à maintenir une certaine aura, ou bien un certain statut sur le plan social. Parce qu'ils ont sous la main, généralement, un enfant de lumière qui ne connaît pas les notions d'énergie et dont ils exploitent l'énergie sexuelle. Et donc, c'est très important de savoir ça. Le pervers, et c'est pour cela que tu vas te rendre compte que, en dépit de tout, chaque fois que tu vas essayer de te rebeller, à un moment donné, ce personnage va se coucher, va ramper s'il le faut, juste pour te garder et très vite, va chercher à avoir un rapprochement sexuel avec toi. Ce n'est pas anodin, c'est juste pour purifier son énergie. Et donc, tu ferais mieux d'être au fait de cette notion. Guérir quelqu'un sur le plan sexuel, je le veux bien, mais encore faudrait-il que ce soit le partenaire de ta destinée, que ce soit l'homme ou la femme de ta vie. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas foutu de te respecter, si c'est quelqu'un qui passe le temps à avoir une sexualité débridée, à ramasser des saletés sexuelles dans ton dos et parce qu'il sait qu'il t'a sous la main pour venir se purifier, alors il faut dire non.